L'actualité reste dominée par la tenue de la 29e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République par visioconférence. Vous suivrez dans ce journal un extrait du compte rendu sur la situation sécuritaire qui demeure sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Lutter contre le changement climatique, thème international de la 32e célébration de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. Vous suivrez également dans ce journal le message de la ministre du genre Familles et enfants adressés à la nation à cet effet. La régie des voies aériennes s'en va en guerre contre les spoliateurs du site de la piste de l'aéroport international d'Unjili, envahis par des constructions anarchiques. Ça pend ainsi le deux maîtres mot de l'aviation civile que la sécurité et la sûreté. Voilà tout pour les titres. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal par la commission conjointe de la RDC et la Namibie qui a échangé avec le président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. La commission était porteuse d'un message du président namibien Edje Nguengob, la vice-première ministre des relations internationales et coopération de la Namibie, madame Nendumbo Nandi a remis en main propre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, la lettre de son homologue en présence de son directeur de cabinet, reportage, Fanny Kikoufi et Roger Diey. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocrate du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, des assises qui ont eu lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo dans le cadre de la troisième session de cette grande commission mixte. Composée de la vice-première ministre des relations internationales et coopération de la Namibie, madame Nendumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie Didi Mazinga, les diplomates des deux pays en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien Heg Ngobe à son homologue congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre qui vient de notre président et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et de la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier et la fonction principale de la commission conjointe c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur le terrain. Pendant cet événement, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, au développement qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords des coopérations qui seront signés et mettre en place le comité de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôturer les travaux aujourd'hui et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée c'est pour matérialiser la vision de son Excellence M. le Président de la République de l'État dans le cadre de rayonner la diplomatie et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, de 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici en Bokadu Congo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocratique du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. Je le disais en titre de ce journal, la tradition du vendredi a été respectée. C'est par visioconférence que le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi, a présidé la 29e réunion du Conseil des ministres du gouvernement. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire qui demeure sous contrôle des forces des défenses et des sécurités. On fait le point avec le ministre de la Communication et Média, porte aux paroles du gouvernement Patrick Mouyaya dans cet extrait du compte-rendu. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil des ministres de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a soutenu que la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives demeure constante en dépit des incursions observées ces derniers jours dans les secteurs opérationnels de l'Itourie, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L'objectif de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État est le seul qui est poursuivi. En territoire de Massissi, les éléments de la compagnie Léopard, en renfort au 34e 12e régiment de nos forces armées, ont neutralisé deux combattants APCLS dans la localité de Bukombo le 13 novembre dernier et récupéré leurs armes et munitions. Il s'en est suivi une double rédition. 12 combattants APCLS de Jean Balahiré minis de 12 armes AK-47 auprès du 34e-11e régiment basé dans la localité de Kirumbu. Deux combattants de Nyatour à Bazung de l'État-major 3411 régiment basé à Kichanga provenance de la localité de Kaira. Les ministres de la Défense nationale et anciens combattants ont aussi annoncé l'arrivée le 15 novembre dernier à Béni de 440 éléments de la police nationale congolaise en provenance de Goma, dont 140 seront basés à Béni et 300 à Bounia, sous escorte du secteur opérationnel Soukola 1. Ces policiers vont appuyer les efforts de sécurisation en cours. Il a réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. Revenant sur la situation sécuritaire dans la province du sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a fait état de l'attaque de la population Nindo, Fulero et Bembe par le groupe armé Makanika dans la localité de Mikingue, situé à 45 km de Minembo le 14 novembre 2021. Les bilans fait état de 5 morts et 7 blessés, évacués à l'hôpital général des références d'Itombo pour des soins appropriés. Deux maisons ont été incendiées. L'ennemi a été répoussé par les éléments du 121e bataillon de réaction rapide. En représailles, la coalition Maïmaï-Yakoutoumba et Bilo Zébichambouke a attaqué le camp des déplacés Banyamuling et causant la mort de trois enfants, deux femmes et incendiant 15 maisons. Une fois de plus, ces éléments armés ont été mis en route à la suite de l'intervention des éléments du 121e bataillon de réaction rapide. Avant de clore son intervention, le ministre de la Défense nationale a informé le Conseil du lancement des travaux de construction des cantines militaires modernes ce 24 novembre 2021, Kakokona, Kinshasa, grâce à l'accompagnement de la cellule présidentielle, l'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Ce projet est une initiative du président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, qui l'inscrit dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires. Il cible les camps militaires sur toutes les tendues du pays avec une phase filante à Kinshasa. Désormais, les militaires pourront s'approvisionner en vivre dans des meilleures conditions et à prix réduit. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge qui vient de se faire vacciner à la clinique N'Galema, une façon pour lui d'inciter la population d'aller se faire vacciner. Cela après le lancement officiel de la campagne de vaccination. Mais bien avant, il a visité le pavillon Covid et le malade du Covid-19, ainsi que le pavillon de l'imagerie médicale de la clinique N'Galema. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Restons toujours à la primature pour dire qu'en séjour à Kinshasa, dans le cadre de la troisième commission conjointe RDC Namibie, la vice-première ministre namibienne en charge de la coopération internationale a échangé avec le Premier ministre sur les questions d'intérêt commun entre les deux pays et celles liées au développement. On fait le point avec Patti Tondwangou. Neto Monandi, vice-première ministre de la Namibie, en charge de la coopération internationale, a évalué avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé, qui l'a reçu ce vendredi 15 novembre à la primature, l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Les questions liées à l'économie, à la santé et autres secteurs qui touchent à la vie de la population ont également été abordées par les deux personnalités. L'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, économie, dans les secteurs sociaux, Ainsi, comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunion, vous devez rendre une visite de courtoisie, acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le Premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable, nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. Et on regarde du côté de la commerce et de l'investissement. Également le secteur de la pêche. Également le secteur de la santé. Et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être rues pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait ainsi. La vice-première ministre de la Namibie est en charge de la coopération internationale et à Kinshasa dans le cadre de la troisième commission conjointe des coopérations entre la RDC et la Namibie. Et vous le savez également, le monde célèbre, le 20 novembre de chaque année, la journée relative à la Convention des droits de l'enfant, la présidente du Parlement d'enfants en Nitori appelle à la libération des enfants pris en otage par les groupes armés. Pour elles, leur place est à l'école. Regardez. Les enfants du territoire de Djougou et d'Irumou doivent aller à l'école et les mettre hors du danger de groupes armés. Telle est la détermination des autorités militaires en cette période de l'état de siège, demande la présidente du Parlement d'enfants de Nitori. C'était en marge de la journée de réflexion relative à la Convention des droits de l'enfant. Célébrée le 20 novembre de chaque année, face à cette situation, Loukoucha Toumba plaide pour une amélioration de la situation des enfants. Nous défendons le droit des enfants et nous sommes sans ignorer qu'un enfant, pour bien grandir, a besoin de l'éducation de base, l'éducation que lui donnent ses parents. Donc, avec l'insécurité, cela prive l'enfant de sa famille, cela prive l'enfant de l'éducation et cela lui prive même de l'épanouissement personnel, tant sur le plan psychologique que physique. Ayant lancé les activités relatives à la dite célébration, le vice-gouverneur de Nitori, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, appelle les parents à bien encadrer leurs enfants. Donc, nous pensons que c'est un appel que nous lançons aux parents que nous sommes et aux dirigeants que nous sommes aussi, de reprendre le bel élan et remettre les enfants dans leurs droits. Ils doivent recouvrir leurs droits. Ce n'est pas une faveur. Croire qu'envoyer l'enfant à l'école, prendre soin de l'enfant, c'est une faveur, c'est faux. C'est vraiment irromique. S'il y a lancé, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la convention relative aux droits de l'enfant. En 1989, la RDC la ratifie. En 1990. La 32e célébration de l'adoption de la convention des droits de l'enfant pour cette année 2021 est placée sur le thème au niveau international, lutter contre les changements climatiques. Et au niveau national, je m'engage et j'agis avec ma communauté aux enjeux climatiques. Ces deux thèmes qui ont de l'incidence sur la vie des enfants ont fait également l'objet du message adressé à la population par la ministre du genre Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, que nous vous recommandons de suivre. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, la Convention relative aux droits des enfants est le premier texte à cadre obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon. Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir la nourriture, soins de santé, éducation et protection. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué depuis les moitiés et le retard des croissances ont reculé à travers le monde. 2021 est une année qui a bouleversé le monde entier à cause de la pandémie à COVID-19, doublée de la crise du réchauffement climatique. Mais ce sont les enfants, notamment les filles, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, les enfants vivant avec un handicap, les enfants touchés par une crise humanitaire, déplacés de cette raison, et les enfants privés de protection parentale qui subiront les conséquences de cette pandémie pendant plusieurs décennies dans ce siècle de réchauffement climatique. Cette année, la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant révèle une autre dimension dans la mesure où elle tombe au lendemain de la clôture de la conférence sur les climats, la COP26 à Glasgow, en Écosse. Aussi, l'évocation de la COP26 justifie-t-elle le choix de thèmes tant au niveau international que national, à savoir lutter contre le changement climatique ? Il y a urgence de mettre des moyens adéquats à la disposition des autorités pénitentiaires de la prison de Guémena qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, le cri d'alerte, et du deuxième vice-président du Sénat qui a visité la prison de Guémena. Reportage, Robert Dayetti-Sensei. La réhabilitation de la prison de Guémena figure parmi les priorités des fils et filles de la province du Sud-Oubongi. A mission de contrôle parlementaire à Guémena, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongo de Mossai, leader naturel incontestable du Grand Équateur, est allé s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Le constat est amer. Les conditions carcérales dans cette prison laissent à désirer des conditions précaires qui inquiètent le directeur de la prison. Manque de nourriture, manque d'eau potable, manque de soins appropriés. Un tableau sombre qui appelle à une mobilisation de tous pour sauver les prisonniers. La délégation du Sénat, émanation des provinces, conduite par le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Temongo de Mossai, très attentive aux doléances des prisonniers, a promis de faire rapport au bureau du Sénat et au gouvernement pour des solutions urgentes à prendre. Non loin de là, en sa qualité de professeur et recteur de l'université du Sud, Bangui, le deuxième vice-président du Sénat a présidé la cérémonie des collations des grades académiques à l'UPI Guémena. Plus de 500 étudiants, issus des différentes filières, se sont vus conférer leur titre académique de graduat ou de licence. Une cérémonie des collations des grades qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Clôture de l'année académique 2020-2021 sous une bonne note, comme l'affirme le secrétaire général académique de l'UPI Guémena. Cela ne fait aucun doute que l'université protestante de Lubangui, à travers ses étudiants, continuera à porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce, grâce à son enseignement de qualité. Pour les professeurs et recteurs de l'université protestante de Lubangui, Sanguma Temongo de Mossai, le développement du pays dépend de la formation de ses élites. Il a appelé les parents à faire inscrire leurs enfants à l'université protestante de Lubangui. Avant de quitter Guémena, le deuxième vice-président du Sénat a visité quelques réalisations dans le cadre de l'entrepreneuriat et l'accompagnement de jeunes filles au métier. Il a visité les unes des fabrications de pain, la coupe et couture et quelques réalisations dans le cadre de l'agriculture. Visite d'inspection du commandant de la 14e région militaire, le général de brigade Ilondo et Fondo a inspecté tout récemment le régiment d'infanterie base à Maluku. Regardez. Le général de brigade Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a effectué le 17 novembre 2021 une visite d'inspection et de travail du régiment 1401 cantonné à Maluku à plus ou moins 80 km du centre-ville. Le jardin des brigades Ilondo a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention de la troupe. Dans son adresse, le commandant de la discipline, de la bonne collaboration avec leurs compatriotes civiles et le rappel des gestes barrières. Le jardin des brigades sous-titrage Société Radio-Canada après ça va moyen après ça, oh non, c'est 5 minutes pour que tous en aient la condition à bien. Le commandant suprême le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chirombo. Vous avez besoin de la présidente qui m'a dit, non ? Oui ! Vous avez besoin de la présidente qui m'a dit ? Oui ! Celui, le commandant, il y a armé, mon bimard. Il faut que vous félicitez pour que le président de la République, il y a armé et pour que vous fassiez la vision. Il y a chef de l'État, il y a commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, Chirombo. Il y a besoin d'être au travail et de travailler et de travailler et de travailler et de travailler. Aussitôt après, le général des brigades Ilondo a conféré avec le cadre de cette unité de Fardecé avant de regagner son bureau. La RVA régit deux voies aériennes sans vente en guerre contre les spoliateurs du site environnant les deux extrêmes de la piste de l'aéroport international d'Unjili envahie par des constructions anarchiques. Une situation qui inquiète la RVA à quelques mois de l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en RDC. Reportage à Nimbalaka. Au bout de la piste de l'aéroport international d'Unjili à seulement 5 minutes de marche, on remarque la construction des maisons en dur. Ici, la population qui habite est en danger permanent et les avions qui atterrissent sont également exposés de l'autre côté de la piste. Un équipement appelé VOR est en train d'être implanté. Selon le directeur technique de la RVA Béni Kassongo, les alentours du VOR devra être dégagés le plus tôt possible avant l'arrivée des experts de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale au mois d'août prochain. Le directeur général de la RVA Alphonse Chongo-Mahongo pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de sécuriser son espace aérien pour se conformer aux normes de l'Organisation Internationale d'Aviation Civile. On est en train de travailler dans la vision du chef de l'État qui consiste à la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires. Un bel exemple c'est cet équipement. Ça c'est un équipement moderne dans un périmètre dans un rayon disons de 700 mètres il ne doit pas y avoir aucun obstacle. Ce qui est étonnant c'est de voir des constructions à l'intérieur de notre emprise. Le directeur général adjoint de l'autorité de l'Aviation Civile de la RDC Hippolyte Mouakamfou-Nzolo a rappelé l'admission des experts de l'OAC qui viendront en République démocratique du Congo pour auditer et vérifier si les normes et recommandations de la navigation aérienne sont respectées par les pays signataires de la Convention de Chicago dont fait partie la RDC. Parlons à présent de cette tribune offerte à la RDC lors de la COP26 tenue tout récemment à Glasgow où elle a présenté aux investisseurs son potentiel énergétique notamment l'eau et l'électricité dans le cadre des énergies renouvelables devront être mis à la portée de la population congolaise. Reportage René Nguangu et Nenema Inzana. Parmi les sept piliers de la stratégie cadre nationale REDD+, l'énergie en fait partie et est une solution durable pour le climat. À Glasgow, le ministère des Ressources et Hydrauliques et Électricité à travers son agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain ont exposé à la COP26 les potentiels énergétiques que possède la République démocratique du Congo en termes des énergies renouvelables et l'énergie verte est commune solution. Les bases de l'électrification de la RDC sont sur les énergies renouvelables. La communication dominante aujourd'hui c'est l'hydroélectricité, la petite hydroélectricité qui recense autour de 1000 sites. Nous avons le solaire qui est également disponible partout. Nous avons la biomasse qui est également partout. La RDC c'est un grand marché. Le quatrième grand marché aujourd'hui en tant que des solutions ont raison. Nous avons communiqué cela à tous les partenaires qui sont intéressés, qui ont des nouvelles technologies qui peuvent venir du coma et rester dans la RDC avec la libéralisation du secteur de l'électricité. Les marchés sont ouverts à tout le monde et tous les opérateurs, tous les investisseurs sont dédiés à la RDC. On sert, reste déterminé à ramener les investisseurs au pays pour développer les secteurs. Le ministre des Ressources hydrauliques Olivier Mounzi qui a participé à la vidéoconférence de la COP26 a parlé du cadre institutionnel qui oblige l'État à apporter de l'eau et de l'électricité à la population et en serre comme établissement public préciser l'économie à la base. Et parlons maintenant de la formation avec l'Institut des préparations professionnelles INPP qui vient de clôturer tout récemment la formation de la filière au bois avec la coopération japonaise JICA reportage Séverine Pascal Katanda La forêt produit de bois qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'environnement mondial. Pour en faire un secteur économique et producteur de ressources l'Institut national de préparation professionnelle a organisé une session de formation de formateurs donnée par l'ABFAC appui à la formation en bois en Afrique centrale pour créer un réseau de compétents qui vont apporter les connaissances et le savoir-faire aux acteurs de la filière bois pour la gestion durable de la forêt. Initié par le directeur général de l'INPP Patrick Kayembe Sompi cette session a été clôturée le 18 novembre 2021. Ses premiers lots formés constituent un premier noyau de formateurs formés en RDC et Patrick Kayembe les appelle à intérioriser la formation pour mieux le transmettre dans le système de formation de la filière bois. J'invite les participants et les animateurs de cette session de formation a créé un cadre de concertation et d'échange et de partage d'expériences dans l'esprit de faire évoluer les métiers de bois suivant les besoins des acteurs de ce secteur en tenant compte des aspects écologiques. La première étape du projet c'était ce que nous avons fait pendant ces dix jours c'est former ces formateurs à l'accompagnement des adultes en formation de manière à ce qu'après quand on sera sur les thèmes techniques ils sont en capacité de transférer convenablement les aspects techniques. Cette formation a connu la participation de trente formateurs dont une partie provient de l'INPP et l'autre de pays membres de la BFAC. mémoire de l'histoire oblige un monument qui retrace l'histoire de l'arbre généalogique des chefs coutumiers ayant succédé à la tête d'un guillimat chef-lieu de la chefferie Wando nous sommes là dans les hauts tuélés ce chef-d'oeuvre vient d'être mis à la disposition de la progéniture pour un rappel historique commentaire Jean-Pierre Ndolo Desmazou Un monument à la disposition de la jeunesse et de la progéniture en guillimat chef-lieu de la chefferie Wando situé à 45 km de Dungu centre dans la province de Haute-Tuelé cette oeuvre reprend l'arbre généalogique du premier chef Wando jusqu'à l'actuel chef Constant Lunganbe c'est ce dernier qui a financé les travaux de cet ouvrage Constant Lunganbe donne le sens de ce monument J'ai eu l'idée de matérialiser l'arbre généalogique de cette chefferie à commencer par le grand chef Wando jusqu'au dernier chef décédé pour moi c'était important que ce monument soit érigé au chef-lieu de la chefferie le territoire de Dungu je peux vous dire a une particularité et surtout la chefferie Wando c'est une seule famille qui dirige la chefferie et qui dirige l'égroupement donc nous tous nous sommes ici d'un seul ancêtre et c'est ce qui a fait que pour besoin de l'histoire nous devons matérialiser l'arbre généalogique du staff et dirigeant de cette grande entité il affirme incarner la vision du développement le peuple d'abord du président de la république Félix Antoine tu sais qu'est dit Guilima où la paix est revenue dans cette chefferie du territoire de Dungu dans la province du Haut-Tuelé grâce à la proueste des FADC sous la direction du général Isaac Kissebou et on termine ce journal avec cette page noire où les acteurs culturels ont rendu un hommage à monsieur Anneki qui fut un de journaliste de la radio ici à la RTNC Lisette Moujinga nous en dit plus il a servi le monde de la presse et de manière spécifique dans les domaines de la culture Annek Intinou Loussako chroniqueur culturel de la radio télévision nationale congolaise s'en est allé à pas feutrer c'est ce qui justifie l'hommage mérité lui rendu ce jeudi 18 novembre 2021 au siège de la compagnie théâtre des intrigants au quartier 12 dans la commune d'Engili à cette occasion le directeur artistique de la compagnie théâtre des intrigants Mitendo Mouadiinda a évoqué quelques manifestations de la passion de l'illustre disparu pour les théâtres il a fait la ronde des spectacles dans une option de bénévolat la personne qui occasionne cette matinée d'hommage a été une personnalité opiniâtre intrépide cette personne moi je l'ai rencontré aux environs de 1790 la compagnie théâtre des intrigants commençait à prendre de l'envol j'ai vu Anik avec son arbre de prédilection à la main le nagra ou la dictophone tous ces deux instruments ne lui manquaient pas et il était dans les interviews il était dans les commentaires dans la convivialité théâtrale partout où on parlait théâtre il était là et quand il plaçait un mot c'était juste Anikintin Lusaku s'en va mais sa passion et son engagement pour l'émergence de la culture fera certainement tâche d'huile merci de l'avoir suivi et très bon suite de programme bon week-end chez vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada